Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez appris un peu de Québécois, peut-être avec une prof qui articule et qui parle lentement. Vous pensez que vous allez comprendre, puis là, vous entendez quelqu'un parler comme ça. Je te dis que c'est glissant sur la route avec la petite pluie, là! Heureusement pour vous, il y a un truc simple pour mieux comprendre. Avec ce truc, ça va vous avancer énormément. Ça va vous aider à comprendre tous les Français, familiers ou populaires, pas juste le Québécois. C'est la disparition du E. Bienvenue à Québécois 101 pour vous aider à mieux comprendre le français québécois. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur «j'aime » et abonnez-vous. Vous pouvez aussi aller sur ma page Patreon pour voir plus de vidéos en français faciles à comprendre. Aujourd'hui, je vous parle de la disparition du E en français québécois. Le E, c'est la lettre la plus instable en français. Si le E était une personne, elle serait du genre «arrêtez de me prononcer, j'aime pas ça l'attention ». Si vous voulez comprendre le français familier, incluant le français québécois, la chose la plus importante, la chose qui va vous aider le plus, c'est de comprendre ce phénomène, la disparition du E. Le E qui disparaît, c'est la raison principale qui fait que le français parlé est très rapide. Avant de parler du E, il faut parler des contractions en général. Je vais en parler plus en détail dans une autre vidéo plus tard, mais pour l'instant, je veux juste vous donner une idée générale. Le français familier est contracté pour aller plus vite. C'est la même chose en anglais, d'ailleurs. I do not know. I don't know. I'll know. C'est probablement vrai dans toutes les langues du monde. La langue parlée est beaucoup plus contractée, beaucoup plus rapide que la langue écrite, la langue standard. Je vous donne quelques exemples de contractions en français familier. Le L peut disparaître, par exemple, il y a, y'a ou y'a en québécois. Le R peut disparaître, parce que, parce que. Le U peut disparaître, tu as compris, t'as compris, t'as compris en québécois. Et bien sûr, le sujet d'aujourd'hui, le E qui disparaît. Le E qui disparaît, on l'appelle le E muet. On peut aussi dire le E instable ou le E caduc. Mais attention, le E disparaît seulement s'il est prononcé E. S'il est pas prononcé E, il disparaît pas. Par exemple, Hélène. Merci. Soleil. Heureux. Neuf. Enfant. Mais sinon, le E muet, il veut disparaître. C'est vraiment une lettre timide. Je peux-tu m'en aller, s'il vous plaît? Il y a ben trop de lettres. Le E est la lettre la plus courante en français, mais c'est aussi la plus instable. Le E veut tellement disparaître qu'il disparaît même à l'écrit. Quand on remplace le E par une apostrophe, on appelle ça une élision. Voici des exemples que vous connaissez où on remplace le E par une apostrophe. Je, j'aime le chocolat. Te, je t'aime. Le, l'étudiant. De, j'ai beaucoup d'amis. Que, j'aimerais qu'on se parle. Il faut toujours former l'élision. On écrit ou on dit jamais le étudiant ou je te aime. C'est toujours l'étudiant, je t'aime. Mais la langue écrite est en retard sur la langue parlée. Il y a beaucoup plus de E qui disparaissent à l'oral qu'à l'écrit. Voici comment ça marche pour le E qui disparaît à l'oral. La règle la plus simple, c'est le E final. On le prononce presque jamais. Sauf parfois en poésie et en chanson. Normalement, le E à la fin d'un mot est jamais prononcé. Exemple, Madame, Hélène, chaise, problème, école, étudiante. Petite observation. Le E final est pas prononcé, mais il fait qu'on prononce la consonne qui vient juste avant. Donc, par exemple, étudiant, je prononce pas le T. Étudiante, je prononce le T, mais pas le E que je viens d'ajouter. Ça, c'est le français, hein? C'est le temps pour une petite question quiz. Qu'est-ce que ça veut dire «déguédine » comme dans… Ah ouais, déguédine! Est-ce que ça veut dire… 1. Dépêche-toi. 2. Réfléchis. 3. Tu pus, va te laver. La réponse à la fin de la vidéo. On a vu que le E à la fin du mot, il est pas prononcé, mais il y a aussi des E à l'intérieur du mot qui peuvent disparaître. La règle la plus simple, c'est que si c'est possible d'enlever le E, de pas le prononcer, on le prononce pas. Ça va plus vite. Par contre, si on essaye d'enlever le E et qu'il y a trop de consonnes ensemble, ça marche pas, on peut pas enlever le E. C'est impossible de prononcer. La meilleure façon d'assimiler cette règle, c'est tout simplement d'écouter du contenu en français qui vous intéresse. Avec le temps, ça va venir tout seul. Ça va venir, puis ça va venir remettre le courage, on n'eut pas. Prenons quelques exemples. Vendredi. Si on enlève le E au milieu, ça fait… Vendredi. 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 C'est pas possible. On veut quand même pas sonner comme du serbe. Vendredi. Vendredi. Merde. C'est pas possible. Mais ça me dit, ça va. Ça me dit. Un dernier exemple. Lentement. Lentement. On peut enlever le E, ça fait lentement. Ça marche aussi avec un groupe de mots. Tout le monde. Tout le monde. J'aime le français. J'aime le français. J'aime le français. On peut pas enlever le E. Les linguistes ont analysé comment ça fonctionne, cette chute du E muet. En général, on peut dire que s'il y a trois consonnes de prononcées autour du E, on peut pas l'enlever parce que ça donne quelque chose comme… Vendredi. Mais en fait, c'est pas vraiment nécessaire. Il faut juste écouter et répéter les choses comme vous les entendez. C'est des manières naturelles de parler. Quand on parle, on n'a pas un livre de grammaire ou de phonétique pour nous dire comment parler. Il y a d'ailleurs des petites différences entre le Canada et la France. Par exemple, pour « je le sais », il y a deux E, on peut enlever celui qu'on préfère. En général, moi je vais dire « je le sais » et je pense qu'en France, ils vont plutôt dire « je le sais ». C'est une question de préférence personnelle. Vous allez voir que parfois, les sons autour du E qui disparaît changent. Je suis, je suis, je suis, je sais, je sais, je sais. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Un cheval, un cheval, un cheval. Êtes-vous prêts pour tester votre compréhension du E qui disparaît ? Dites-moi, dans les mots qui suivent, si le E disparaît. Je t'aime. Je t'aime. Vous voyez qu'il y a déjà le E de « te » qui a sauté à l'écrit. Donc « t'aime », « je t'aime ». L'autre E disparaît aussi. Je t'aime. Tout de suite. Tout de suite. Gouvernement. Le E est difficile d'enlever. Gouvernement. On le garde. Gouvernement. La chose la plus importante à retenir de cette vidéo, c'est que le E disparaît souvent à l'oral. Plus le niveau de langue est familier, plus il y a de E qui disparaissent et plus c'est contracté. Il y a aussi d'autres lettres qui disparaissent, on va en parler plus tard. Il y a des règles, mais c'est pas super important de les connaître, il faut seulement comprendre. Si vous enlevez pas les E muets en parlant, c'est pas grave. Si vous dites lentement, tout le monde va comprendre. Tout le monde va comprendre, c'est pas grave. Mais c'est important de savoir que ça arrive si vous, vous voulez comprendre les autres qui parlent vite. D'ailleurs, on va voir si ça vous a aidé. Je te dis que c'est glissant sur la route avec la petite pluie là. Avez-vous compris cette fois-ci? Je te dis que c'est glissant sur la route avec la petite pluie là. Je te dis que c'est glissant sur la route avec la petite pluie là. Pourquoi elle a dit « sur la route » au lieu de « sur la route » ? C'est un sujet pour une autre vidéo. Plus vous allez écouter du contenu en français familier, plus vous allez comprendre le phénomène du E qui disparaît. Par exemple, si vous regardez des vidéos avec des sous-titres, ça vous permet de comparer ce que vous entendez et ce que vous lisez. C'est la meilleure manière de comprendre tous ces phénomènes, de vous habituer et de mieux comprendre et aussi éventuellement de parler de manière plus naturelle. Vous allez comprendre comment ça fonctionne la chute du E muet et vous allez aussi apprendre d'autres choses comme les enchaînements et les liaisons. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver beaucoup de vidéos avec les sous-titres. Et pour plus de vidéos faciles à comprendre, vous pouvez aller sur ma page Patreon. Je tiens d'ailleurs à remercier tous mes abonnés sur Patreon qui rendent cette vidéo possible. Et je remercie en particulier David, mon abonné VIP sur Patreon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « j'aime » et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à partager cette vidéo avec les autres personnes que ça pourrait intéresser. La réponse pour le quiz, c'était 1, dépêche-toi. Ah ouais, déguédine, ça veut dire « allez, bouge, dépêche-toi, grouille-toi ». À bientôt pour une nouvelle vidéo Québécois 101. Bye!